Hello, hello et bienvenue dans ce jour neuf des 30 jours de beauté pour soi. Aujourd'hui, on va parler de la zone du contour des yeux, vraiment de cette zone hyper spécifique. De notre regard, on va vraiment prendre soin de ses yeux et je vais vous montrer mes favoris en termes de soins, de skin care contour des yeux et aussi en termes de manœuvre, d'accessoires, etc. Donc oui, c'est vraiment une zone super sensible et très très spécifique. On n'adapte pas les mêmes comportements au niveau du contour de l'œil qu'au niveau du reste du visage. Pourquoi ? Donc c'est une zone où la peau est, vous voyez, très très fine, où elle bouge hyper rapidement, contrairement au reste. Et voilà, c'est une zone très fragile qui va beaucoup marquer et qui est surtout irriguée de plein de petits vaisseaux sanguins qui sont très très près de la peau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur entre l'épaisseur de l'épiderme et directement, en fait, l'accès sanguin, lymphatique, etc. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas charger la peau de la même manière à cet endroit-là. Par exemple, quand on utilise un contour des yeux, je vous conseille une application, l'équivalent d'un grain de riz pour chaque œil en termes de quantité de produit. Et au niveau de l'endroit où on va appliquer, c'est toujours sur l'os qui entoure vraiment l'orbite des yeux. Donc vraiment sur cette partie-là plus dure, pas besoin de venir placer un soin contour des yeux comme ça, surtout pas par-dessus la paupière, parce qu'en fait, la peau étant hyper fine, elle va directement se charger, les actifs vont passer beaucoup trop profondément, trop rapidement, et vous risquez d'avoir des petites réactions. Moi, je n'ai pas porté de contour des yeux pendant longtemps, parce qu'en fait, ça me faisait gonfler, je me trouvais plus fatiguée au réveil, le lendemain matin, etc. Et là, ça fait peut-être une bonne année où j'en porte tous les soirs. Et le matin, ça dépend un peu de mon mood, de soi, j'intègre tout, mais je dirais quand même au moins deux matins sur trois, je mets un contour des yeux. Et du coup, voilà, j'avais... En fait, avant, quand je posais un contour des yeux, je savais qu'il fallait le mettre là, je le massais et tout, mais je crois que c'était juste trop chargé et trop concentré. Et du coup, j'avais une petite poche ici, un petit rebond, et surtout la ligne ici au niveau du radicile, qui avait un petit bourrelet rempli d'eau, en fait. C'était comme si ça réagissait. Et surtout, je me suis rendue compte aussi que les textures crème me convenaient beaucoup moins bien que les textures huile. Étonnamment, je pensais qu'en fait, l'huile allait être trop grasse, et puis l'huile près des yeux et tout, je n'aimais pas trop l'idée. Et pourtant, oui, ça me convient beaucoup mieux. En tout cas, pour les personnes qui appliquent déjà du contour des yeux, je ne sais pas si vous utilisez des crèmes ou des huiles, ou peut-être même des gels, mais j'avais des petits conseils de produits qui m'ont plu ces derniers temps et que j'applique sur moi ou sur mes modèles. Donc on va commencer par ce que j'applique sur mes modèles. C'est la crème contour des yeux de chez Paille. Je vais vous montrer sa texture. Donc moi, je fais un tout petit appui sur la pompe et avec ça, je m'en sers pour les deux yeux. Attention, ne pas trop charger le contour des yeux en quantité, comme je vous l'ai dit. Donc vous voyez, c'est une texture en fait hyper fluide, hyper fine, pardon, qui pénètre assez rapidement. Donc c'est vraiment la crème de base qui est agréable à masser, très fine. Deuxième crème un petit peu plus lendemain de fête, je dirais, c'est celle de chez REN, la Keep Young and Beautiful. Et c'est un crème lift contour des yeux. Donc en fait, ça va vraiment, vous allez voir à l'application, c'est un petit côté tenseur. Donc là, c'est pareil, j'en prends pas beaucoup, ça suffit. Et donc là, on sent quand on applique, déjà, c'est un peu plus rond, plus enrobé. On sent quand on applique qu'il y a un côté plus tenseur. Je vais garder cet oeil-là pour vous montrer une application d'huile. Donc ces deux-là, franchement, sans problème, je les conseille grandement. Au niveau des huiles, il y en a deux dont je me sers. La L'Orel, ça c'est une pépite. Si vous avez déjà vu ma vidéo avec le masque de chez L'Orel, vous savez que c'est des soins qui sont très chers parce qu'il y a beaucoup d'éléments dedans. Déjà, il n'y a que des éléments naturels. Et il y a beaucoup de choses qui sont accueillies à la main, dans certaines conditions particulières. Tout est bio, etc. Donc c'est vraiment des nutriments. C'est un peu une petite bombe concentrée de nutriments. Et l'autre, beaucoup plus abordable, mais aussi assez efficace, c'est l'huile à la grenade de chez Dr. Botanicals. C'est leur essentiel où vraiment ils se concentrent sur un ingrédient. Et en fait, la pomme grenade en anglais. Et voilà, ça c'est pareil. Une texture très fine. Donc vraiment un tout petit peu d'huile pour vos deux yeux. Vous avez bien compris. Comment est-ce qu'on applique un soin au contour des yeux ? On a vu la théorie, maintenant la pratique. Je mets toujours un petit voile, soit d'hydrola, soit de... Là, c'est un élixir hydratant. Voilà, toujours un petit peu d'eau au niveau du contour, avant d'appliquer mon huile. Et je vais vous montrer le l'orel. Une petite goutte. Vous avez vu, la concentration d'actifs se voit aussi dans la couleur. Je masse vraiment sur mes deux index. Et ensuite... Voilà. Donc, comme on disait tout à l'heure, au niveau de l'os, au niveau de l'extérieur de l'œil. J'en garde, bien sûr, pour les petites rides inter-sourciliées. Vous avez vu, avec une goutte, on a largement de quoi faire, le dessus, le dessous. Donc, j'appuie beaucoup plus en allant vers l'extérieur. Le mouvement, en fait, remonté vers le haut. On étire toujours, en fait, on va essayer de faire vraiment ce mouvement d'œil un peu, de chat, de lifting, et surtout de circulation, d'activation de circulation sanguine. En parlant de ça, on peut utiliser aussi des accessoires. Pour ça, vous avez sûrement vu ma vidéo sur le gua sha. Vous pouvez vous servir, bien sûr, de votre gua sha pour tapoter. Et ensuite, étirer votre contour de l'œil. Et il y a aussi une petite pierre que je voulais vous montrer. C'est la pierre de chunguit. Je l'ai mise dans des glaçons. Vous pouvez la laisser au frigo, chez vous. J'avais peur qu'elle réchauffe avec le début de la vidéo. Et voilà, la chunguit. C'est une pierre très fine, très douce, en fait. et qui a des propriétés de drainage, mais surtout de détoxification. Surtout avec les écrans. Donc après, on y croit ou pas, comme je vous le disais pour la pierre de gua sha. Donc il y a un petit peu de noir qui sort de la pierre. Ne vous inquiétez pas, c'est sûrement normal. Et en fait, la chunguit, elle a vraiment ce côté absorbant des ondes, en fait, des ondes vraiment liées à la lumière bleue, etc. Donc on se protège beaucoup les yeux en ce moment contre la lumière bleue. Et cette petite chunguit, elle va nous aider. Je sais qu'en tout cas, moi j'ai un coussin rempli de petites pierres de chunguit. Et en fait, je me le mets sur la tête les jours où littéralement, je me suis trop pris la tête, où j'ai beaucoup été devant les écrans. Et ça me fait beaucoup de bien. Voilà pour la petite chunguit. En parlant de choses qui font du bien, surtout pour les personnes comme moi qui sont migraineuses. Bon, vous savez que les migraines aussi, c'est beaucoup de choses en tête, beaucoup de pression. On n'arrive pas trop à lâcher la pression. Moi, ça passe aussi par les yeux. Dès que je mets mes yeux dans le noir, ça va beaucoup mieux. J'arrive à redescendre en migraine. Du coup, il y a ces deux petits patches que je trouvais assez marrants, que vous pouvez aussi mettre au frigo. Et voilà, vous pouvez en fait vous allonger avec les patches sur vos yeux. Moi, ça me détend direct. Vous pouvez aussi les insérer dans un petit masque si vous voulez les porter debout. Voici, vous avez bien compris. Et ça donne ça. Jamais directement au... Oups, c'est pas grave. Jamais directement au congélateur pour ces patches. Sinon, vous savez, ça va durcir et c'est un côté trop agressif sur la peau. Donc, je refais un léger petit massage de chinguine fraîche. Ça fait beaucoup de bien. Voilà, je crois qu'on a fait le tour en termes de contour des yeux. C'est un sujet bien vaste et il y aurait bien des choses à dire. Mais je vous ai parlé de l'essentiel et surtout, n'hésitez pas à faire cette petite détox avec soit votre pierre de gua sha, soit une petite cuillère aussi que vous aurez mis au frais ou plongé sous l'eau fraîche ou plongé dans un... près d'un glaçon pendant 30 secondes. Voilà, tout ce côté drainant, détendre tout ce qui se passe dans vos yeux. On voit beaucoup de choses. On scrolle beaucoup. On voit beaucoup d'images passer devant nos yeux. Et ça, il faut penser à faire une petite détox. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses et que ça vous a donné envie. Je vous embrasse très fort. À demain. Ciao. Ciao.